Sous-titres par Jérémy Diaz remaster donc c'est un remaster de black ops 1 et on se retrouve pour une manche 200 donc c'est un run qui m'a pris environ un peu plus de 30 heures j'ai pas joué super rapidement parce que j'avais pas quick revive je l'ai pas acheté durant toute la partie de 1 parce que on en a pas vraiment de besoin sur ascension puisque c'est une map quand même assez facile c'est une partie qui est en local aussi donc si vous voyez que j'ai pas certains gobble gum que j'ai pas tous les bonus ou quoi que ce soit c'est parce que je suis en local c'est pour éviter les déconnexions donc j'avais déjà fait 152 pour ma première game quand que quand que la map était sortie mais je me suis fait déco j'étais aussi en flawless donc j'étais mort vraiment aucune fois mais je me suis fait déco je pense deux journées après que ma game soit commencée donc je me suis dit on va la faire en local de toute façon mon objectif c'était 200 je vous mettrai je crois que j'ai encore mon suicide en filmé parce que je l'avais je l'avais filmé je vais essayer de retrouver ça je vous mettrai à la fin au pire donc j'ai été down d'aucune fois parce que j'avais pas quick revive et puis c'est plus simple aussi quand que les singes viennent je vais vous mettre aussi la manche des singes tantôt je vais vous en parler une technique assez rapide pour les faire mais je vais vous dire ça tantôt avec les images ça va être plus simple plus simple donc en gros pour cette map là si vous voulez faire deux hautes manches sur ascension c'est pas très compliqué c'est une map assez facile ce qu'il faut c'est euh la cheva c'est pas obligatoire mais certains vont me dire pourquoi tu as la cheva tu vas prendre un no time ben c'est très simple en fait puisque la stratégie que je fais en ce moment est à côté de la cheva donc je mets deadwire je me câble la chaise dessus parce que je peux recharger souvent je peux racheter des munitions assez souvent sans trop perdre de temps et le rk5 c'est la même chose on l'a dans la first room et puis on généralement vous n'allez pas acheter beaucoup de munitions de rk5 ça va être plus vers les manches 160 et plus que vous allez devoir racheter on va dire une fois par manche après ça ben voire la 200 c'est à peu près une fois et demi tout dépend aussi si vous avez antithèse votre canon moi je conseille d'avoir cheva cable la chaise parcours 5 infection avec comme troisième arme canon mes atouts ben c'est double coup masto mule kick et marathon vous pouvez changer aussi soit mettre mettons quick revive au lieu de double coup ou même mule kick certains jouent avec seulement câble hs et infection ou câble hs et canon les deux se font ça dépend vraiment de votre style de gameplay avec quoi vous êtes le plus à l'aise mais bon le plus rapide je crois c'est vraiment câble hs infection et canon j'ai je n'ai pas non plus widow's mine parce que pour cette stratégie là quand vous vous faites taper vous faites pas taper nécessairement très souvent mais c'est pas c'est pas super efficace disons que c'est pas tant utile que ça non plus parce que les zombies vient juste d'un côté vous êtes pas constamment entouré de zombies puis vous êtes pas non plus corner très très souvent c'est sûr que bon si vous êtes coincé c'est quand même fatal à moins que vous ayez un gobble gum pour vous mettre invisible je pense que maintenant avec les patch vous avez même pas besoin d'attendre l'animation du gobble gum puis les zombies peuvent même pas vous taper je sais pas pourquoi j'ai vu des streams je sais pas si la personne la personne glitchait ou modait ou quoi que ce soit mais on dirait vraiment que les gobble gum ont changé parce que aussitôt qu'il activait son gobble gum même si il était pas on va dire mâchouillé si on peut dire ou ben non activé ben les zombies tapez pas quand même je sais pas si ça a été patché parce qu'avant c'était pas de même il fallait vraiment attendre que l'animation se fasse on va dire mais bon on va passer à la manche des singes plusieurs personnes m'ont dit comment tu les fais parce que je me fais voler tout le temps plein d'atouts c'est très simple moi ma technique vous avez trouvé par moi même c'est vous allez faire un gobble gum à chaque fois pour recette les gobble gum avoir plus de chances d'avoir antithèse et tout vous allez activer le piège de feu tirer les trous noirs ou l'escalier pour pas que les singes prennent mule kick 3 armes c'est très important puisque si vous prenez 3 armes vous allez perdre du temps si vous jouez avec 3 armes bien entendu et pendant le temps que vous avez droppé vos black holes vos gersh vous allez au masto parce que le masto faut savoir qu'il est vraiment résistant sur black ops 3 ça prend super longtemps avant que les singes le prennent contrairement par exemple à widow's wine qui est super rapide à enlever je pense que 3 4 coups puis 3 4 5 coups puis vous avez plus d'atouts même chose marathon ben il est un peu moins fragile mais il va toujours avoir des singes au marathon donc un coup vous avez tué vos singes au masto faites bien attention parce que des fois les singes dans le trou noir ils vont passer le but de mettre les trous noirs c'est de les faire repasser dans le piège de feu mais certains vont respawner et vont essayer de voler masto donc des fois ça se peut que vous pensiez avoir tué tous les singes au masto mais finalement il y en a un ou deux qui ont passé dans le trou noir généralement un des fois qui passe donc faut attendre un petit peu plus longtemps pour pas vous faire voler bêtement puis activer un piège puis passer dedans puisque ça va vous on fait attention après ça vous allez au marathon même si les singes vous voient le marathon c'est pas grave l'important c'est pas de perdre mule kick parce que c'est ce qui va vous faire perdre du temps vous allez devoir reprendre votre rk5 ou cheva peu importe moi je conseille vraiment de prendre le canon dans les premières armes canon cheva que j'ai écrit comme ça quand je me faisais voler mon mule kick ça peut arriver super souvent je pense trois quatre fois mais au moins vous n'allez pas devoir refaire des boîtes si jamais vous êtes mal pris vous pouvez quand même faire une manche au coble chasse canon sans nécessairement refaire votre rk5 sinon comme gobblegum je pense que j'avais alchimie entre thaises en tout cas ça c'est sûr je connais pas trop les noms des gobblegum j'avais le gobblegum pour me mettre invisible le gobblegum pour me téléporter et ben ah oui le kick crit aussi qui est quand même très important puisque ça en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi je prenais ça et quel effet ça a l'espèce de gobblegum avec les dés en fait ça augmente vos chances d'activer vos activations d'armes comme corbe la chaise infection etc même chose pour double coup ça va augmenter vos chances parce que double coup vous tirez deux balles au lieu d'une vous doublez vos chances d'activer et encore plus si vous avez le kick crit ça proc ensemble c'est vraiment très très puissant les deux ensemble vous vous activez tout le temps tout le temps c'est vraiment assez au peu sinon je pense que c'est tout la stratégie se passe pratiquement tout le temps ici il y a d'autres strats qui sont possibles dans d'autres spots comme mettons au power avec widows mais bon moi j'avais pas widows je voulais pas le prendre de toute la partie et je voulais pas prendre non plus river donc c'est pour ça que j'ai pas fait des strats on va dire un peu plus rapide et risqué parce que j'avais pas les atouts plus que je voulais pas tout simplement les acheter je préférais faire la strat ici tout le long et puis je pense que c'est tout prochain run je crois que ça va être nart de run totten ou kino d'art totten je sais pas encore je pense que ça va être nart ou peut-être kino parce que nart il va falloir que je le fasse en ligne puis je pense que je vais attendre nos vacances d'été pour faire ça ça va être un petit peu plus logique sinon aussi je vais faire du first home moon sans les gobble et avec gobble je vais faire les deux donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo tout le monde je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée n'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires de ce que vous pensez la vidéo du run du remaster aussi parce que la la map a été sorti je crois sur toutes les plateformes à l'heure où on se parle donc donc voilà j'espère que vous avez apprécié prenez soin de vue tout le monde et puis ça